Internotatrice et internotateur, ici Galden pour les jeux du cygne. On se retrouve sur la découverte de Rogue-X, deuxième partie, la première est implantée, j'espère que la deuxième va durer. J'ai eu confirmation de la part du dev qu'il y avait un problème avec le pavé, que donc il était normal à l'épisode précédent que je n'ai pas réussi à créer de route en étant ici, ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc voilà c'est ainsi, faut faire avec. Donc je vais pouvoir le remettre à collecter. Alors on a ici un scout qui va falloir, petit souci d'interface aussi, mais là c'est peut-être lié à la traduction. Il va falloir empêcher de signaler. C'est épais. plus trop de nourriture pourquoi pas il faut que j'étends mes villes là je peux choper un de fer c'est très bien un petit festin je me refais un pionnier je pourrais m'en faire un pionnier une quatrième ville là j'ai des coins plutôt intéressant je me suis débarrassé en partie des barbares ça pourrait être intéressant tant pis pour le festin hop alors toi tu vas récupérer ça ça fait plus de bouffe le plus un de vision pourquoi pas ensuite du coup il va falloir que je me protège dans cette direction puisque là j'ai un autre campement ils ont quoi ils ont 11 de vie et 4 de vie lui là il est dans le mal là je vais remonter par par là ouais histoire d'avoir facilement accès à toutes ses ressources je vais remonter là sur la sur la colline où il y a l'oblite donc je vais lancer le 1 encore je vais utiliser mon festin pour du coup bénéficier du bonus de croissance du bonus de science un petit level up l'ingénierie j'avais dit ça m'intéressait d'orac c'est bien aussi ça permet d'accéder aux prêtresses il me semble ceci dit que ouais j'ai un guérir donc j'ai pas forcément besoin d'une prêtresse en plus allez on va prendre plus de main d'oeuvre et une caca une cacapulte que je peux pas me payer pour l'instant mais ce sera pour une prochaine fois go back qui est ce qui va bénéficier du 1 de bouffe supplémentaire s'arrête toi ok deux fness et une carte là un petit guérir ici du coup ah c'est vrai qu'ils ont trois mouvements j'ai oublié donc on a dit qu'on allait par là on s'installe besoin de revenu de nourriture yes alors je t'intercepte là qu'est ce qui me donne j'ai personne qui me donne deux diamants quand je tue le flanking donne un bonus mais par contre j'ai moins 4 parce que je suis à portée courte ah oui j'avais lui aussi lui il a quoi à lui par contre il donne un bonus quand il tue je vais attendre les copains pour me rapprocher qu'est ce que je peux encore de grade j'aime bien pouvoir que j'ai des cartes en plus si dit non c'est pas top ça parce que sachant que ça coûte déjà très cher en construire en manoeuvre peut-être plus tard est-ce que j'ai des cartes que je peux enlever les cartes qui sont pas évoluer pas trop non là je vais tout garder donc on va draft au pli de scouts ou exploiter pour le minerai on est une carte puissante c'est bien par contre j'aimerais bien l'améliorer avant de pouvoir la jouer donc je vais plutôt observer ah oui si parce que sinon je vais perdre mes sous je crois que j'ai il me semblait que j'avais dû faire mais c'est la carte que j'ai utilisé tout à l'heure j'ai plus alors une carte à exploiter ah non c'est que j'ai une mine sur du fer de mémoire oui c'est ça cette mine là me rapporte du fer régulièrement donc je vais plutôt exploiter du vif qui me donne de la production du sel qui me donne de la bouffe et tant qu'à faire quelque chose qui ne soit pas dans mes dans mes villes ce sera du sel pas sûr que je m'installe par là j'ai pas de cuivre en plus parce que celui-là j'ai peut-être bien le récupérer et pour vous couvilles ah si lui mais je le vois pas bon ce sera du sel ça fera un peu de plus 3 de nourriture donc j'ai plein 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 de nourriture là donc je vais pouvoir m'étendre beaucoup alors soit je m'étends deux fois sur wayzetta faire ça comme j'ai j'en ai plein et puis je m'étends une fois sur mille on va encore augmenter nos revenus de production et je crois que j'ai déplacé tout le monde tout 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 non pas lui encore ouais j'ai plus de moi là j'ai encore un mouvement mais j'ai déjà attaqué avec lui je vais hésiter de me faire tirer dessus comme un lapin saleté saleté alors la forme platonicienne la carte pavée qui permet de relier les villes on peut la jouer 5 fois et ça c'est quoi retourner votre main après vous l'ayez joué ouais je veux faire ça cavalier pâtura là c'est ça c'est bien aussi il est vraiment utile à quoi ça mène pavé ça mène à courrier vos unités gagnent plus d'un mouvement et piocher de trois cartes plus de vos unes bref c'est bien mais c'est pas ouf équitation ça mène à cartographie cartographie qui est en effet de fil sur une tuile bref bref et qu'est ce qu'ils me proposent d'autres ils me proposent qu'ils me proposent d'autres allez partir sur les philo on va améliorer une revenu en science et puis la forme platonicienne qui peut être rigolote à jouer allo une pyramide ah yes maintenant je peux construire des pyramides que je pouvais pas faire avant une carte de plus par tour plutôt sympathique hop donc c'est quoi ça me donne plus 5 de revenus de science ouais donc ça va vite vite monté ah attends est-ce que je peux ah de ma bibliothèque la bibliothèque c'est ça c'est les cartes que je plus draft potentiellement je peux dupliquer une merveille c'est juste pour vérifier je vais pas forcément le faire ah non je me disais c'est mais retour en arrière donc l'absorbide hop la beurre la forme platonicienne mais plutôt mieux si elle est évoluée parce que ça permet de booster de drafter deux cartes plutôt qu'une seule donc je vais plutôt faire ça je vais piocher une autre carte ah compte c'est un peu con un peu con un peu compte est-ce que je bouffe mon dernier mon dernier diamant là-dessus allez tant pis euh et 12 vies 6 vies a il est presque mort il y a un diamant ça elle est ici on va d'abord s'occuper du de l'archer ça lui fait un petit level up qui me permettra peut-être voilà un petit perforant ce qui me permettra d'endommager la sentinelle avant de l'attaquer est ce que je fais c'est lui je vais l'amener là comme ça il aura le bonus d'altitude et puis comme il a là il a ça là qui augmente son armure contre les sentinelles ça permettra de pas être trop affecté là il ya un petit diamant à choper en plus une percée supplémentaire très bien et on arrive au féodalisme recruter les pays c'était pas pour moi toi tu bouges plus toi tu bouges plus toi toi tu as un peu mal comme moi je vais utiliser mes plans il va falloir que je laisse régène en fait pour l'instant je vais laisser en défense donc ils peuvent contrôler ce qui est susceptible d'arriver par la faire ça je vais même les reculer d'un cran ils puissent pas m'arriver dessus et m'attaquer comme il vient comme il l'a fait au coup précédent toi tu vas aller choper ça tant qu'il c'est pas mieux que ça plusieurs diamants avant une petite un petit peu de bœuf histoire de re soigner un coup là soigner l'autre ça aurait été plus malin on revient par hier parce que lui la 6 il a huit donc à faire et j'ai plus de plan il me reste quatre de bouffe on va agrandir un peu ici par là là par contre je vais pas dépenser un diamant là dessus là il faut 7 il a il faut 6 donc on va agrandir crunch et un petit rééquiper plus c'est bon ça c'est très très bon bagot je vais lui tirer comme ça ça lui fera un petit un petit peu de soin aussi je peux les améliorer ça me coûte un de faire que j'ai trois dessous ok tu vas pas re bouger bon tour non go back tu as encore un coup à bouffer voilà je voulais éviter qu'ils puissent m'attaquer direct alors du coup je pourrais améliorer ma forme platonicienne le lèche c'est le plus c5 de nourriture hop on va copier deux cartes de la bibliothèque ça ah oui je gagne et bah tiens je vais pouvoir l'améliorer lui aussi très bien je vais faire l'inverse ah non j'aurais dû faire le contraire aussi un petit level up allez encore une petite rémunération parfait pousse que terre hop et la plus un diamant c'est vraiment les étoiles chic et nidza une lame d'obsidienne c'est pas mal la lame d'obsidienne j'aime bien commerçant pour faire des sous le rancel c'est bien aussi allez on va aller choper on fait plein de merveilles on a dit avec une grosse lame d'obsidienne c'est rigolo alors je vais faire ça par exemple au pied de l'escalier se trouvent deux têtes de serpents colossales avec des bouches grandes ouvertes et des langues saillantes les personnes imaginatives passaient entre elles pour monter les marches avec une crainte solennelle john lloyd steffens donc la lame d'obsidienne qu'on peut utiliser trois fois sauf si on l'améliore et qui fait plein de dégâts qui coûte pas mal de pas mal de points quand même main d'oeuvre c'est un peu dur la vache ça je peux même pas le faire rédiger copier n'importe quelle deux cartes de votre bibliothèque l'avantage c'est qu'en fait je peux la refaire je vais vous montrer donc ça va me coûter un diamant tant pis mais donc en faisant ça et ben je peux il a changé ah ben il a changé il y a eu des discussions par rapport justement à la forme platonicienne parce que ah ben si elle est là je peux la reprendre et donc du coup si j'arrive à la ré-upgrade la rejouer derrière et ben à chaque fois je peux la reprendre donc ça me permet d'avoir un peu autant de autant de cartes que je veux c'est bien la bicoque plus 4 de main d'oeuvre de stockage de main d'oeuvre et plus de revenus c'est très très bien donc je vais faire ça je vais prendre une forme platonicienne et une bicoque et hop voilà forcément ça me met dans ma main sachant que j'ai plus de main d'oeuvre mais tant pis alors ici on est parti hop on attaque on lui fait un peu de dégâts là on prend les coups et on serre les dents mais on prend pas trop cher c'est l'avantage et on amène les copains et ensuite on lui pourrit la tronche voilà on lui me cache parfait j'adore quand un plan se déroule sans accro en quelle direction je vais aller ensuite plutôt aller plutôt par là on va s'assurer là il n'y a pas de camp par là j'ai mon scout qui peut surveiller j'espère juste qu'il n'y en a pas là ça sera la mauvaise blague là je ne veux pas aller ici allez fin de tour ah non j'ai encore deux de bouffe deux de bouffe c'est pour ouville c'est moche comme nom ça sera quoi ça sera la marocine hop la marocine je vais même pas repérer faire tourner la carte comme ça oh je te vois et tu me vois mais tu ne vas pas aller bien loin potentiellement tu vas prendre plus de dégâts mais tu ne vas pas trop en prendre et là je le one shot allez deux mousquetaires j'ai une fourrure j'ai une fonte ça ne coûte rien je peux améliorer alors j'ai mon compte hop ce qui me fait faire une percée ah je peux avoir le trébuchet qui améliorerait ma catapulte que je n'ai pas en construite grange produit carte culture ok donc c'est une ferme améliorée ça en quelque sorte et ça c'est un paysan amélioré traîner moué bof plus de main neuve c'est toujours bon j'aime bien cette carte là et je vais faire ça ce qui peut me permettre en plus d'améliorer je peux améliorer les paysans qui du coup me récoltera plus vite et pourra être plus solide tiens tu vas aller me récolter parce que le t c'est de la main d'oeuvre non c'est marrant ah non c'est pas ça que je voulais faire oui je fais collecter ah je peux encore l'améliorer ah non là ça n'a pas compté l'amélioration donc là si je fais collecter j'ai un de main d'oeuvre et ça ne compte pas encore un petit report à faire un petit spéculer là j'ai trois diamants récupérés parce que j'en ai un qu'il y a trois de mouvements j'ai d'autres propositions lorsque je vois une carte améliorée ça c'est une très bonne carte c'est une très bonne relique là j'ai de la montagne donc je crains pas grand chose par là je vais le laisser en scout pour vérifier m'assurer qu'il ne peut pas m'attaquer et le 7 de bouffe il faut que j'agrandisse mes villes là ceci il y a un bon spot pour une ville encore toi je t'agrandis pour 6 toi je t'agrandis pour 3 c'est nettement mieux plus d'un de prod et les barbares deviennent médiébou c'est la partie Karuka construire des fermes sur des caisses sans culture logique le cahier qui me donne de la science et qui peut être amélioré plusieurs fois et qui est amélioré de façon continue la clinique c'est pas hyper utile le soigné qui est qui a fait de statut négatif d'accord j'en ai pas vu beaucoup bon on va faire l'éducation alors j'ai plein de cartes améliorées au moins de 5 chaque fois que vous jouez cette carte ah oui à chaque fois que je la joue ça améliore la carte sympathique je pense que le spéculer il va disparaître assez rapidement bon ceci dit c'est pareil ça coûte 3 de main d'oeuvre j'ai un deck qui me demande une quantité de main d'oeuvre un peu efferente mais attendre qu'est-ce que je peux faire d'autre ah j'ai une montée de niveau un hoplits je peux améliorer de cartes ou plus de revenus production par bâtiment je ne construis pas tant que ça par contre améliorer de cartes ça je vais peut-être prendre comme ça ça me fait je peux réaméliorer ma forme platonicienne et 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 ok alors je peux guérir toi t'es à 16 PV toi t'es à 20 PV 0 donc 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 ah Barbara n'est pas contente et ouais je transpire trouve une trouve une serviette bien vilain petit archer tu vas prendre une claque bim one shot mais toi mais toi tu vas pas tu vas pas bouger à ce tour-ci bien ouais tu vas contrôler les environs et là on a dit qu'on partait plutôt dans cette direction histoire de s'assurer qu'il n'y a pas de gros vilains par là je vais peut-être en envoyer un deuxième par là en scout en fait parce que ah oui sauf que c'est lui qui prend les coups qui est là pour prendre les coups alors j'ai 6 de 6 de main d'oeuvre donc déjà je peux faire ça c'est très bien deux montées de niveau un opli t'améliorer deux cartes ou oublier trois cartes donc oublier c'est oublier des cartes de la bibliothèque ce qui permet de drafter de façon plus efficace mais je vais peut-être encore améliorer parce que j'ai pas mal de cartes à améliorer des cartes récurrentes est-ce que je me débarque du... ouais le spéculer je vais m'en débarrasser ma foi je peux l'utiliser à autre chose améliorer le compte qui va me permettre de piocher d'autres cartes ah zut je n'ai qu'une seule il faut que j'en sélectionne deux je vais améliorer je vais améliorer quoi bon le léger celle je pense que j'ai fait de conneries j'espère que j'ai pas fait de conneries parce que comme je suis revenu en arrière j'avais deux montées de niveau j'en ai plus qu'une seule ah si non non je sais pas j'ai dit que j'essayais de... j'allais oublier là le spéculer hop j'espère que j'ai pas fait de conneries mais j'en suis pas sûr le risque c'est que ça fasse planter pas sauvegarde ça ça peut arriver j'espère pas allez on va quand même continuer donc toi tu vas aller rejoindre les copains il me reste un de plan ouais 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 bon deux main d'oeuvre quand même elle est plus suite de sciences de d'or que je stocke et ma 6 de bouffe je dois pouvoir utiliser par là là un plan plus je prends et enfin de go back un neuf balaster mes fruits enluminés sciences université ça c'est pâté le ça là c'est pas terrible j'ai trouvé indulgence de dessous contre cinq deux fois j'aimerais bien faire autre chose que de la science en fait seul doré dépenser votre ordre pour dépenser pour déplacer vos unités rangers et l'amélioration du scouts le four qui peut être très fort en con en conction avec avec la forme platonique ça permet d'améliorer je suis repartir sur l'apprentissage et je vais essayer de glacer un bâtiment que je construis jamais c'est un peu dommage qu'est ce que je pointe up ce ne coûterait rien ça ne coûterait pas grand chose qu'est ce que j'ai mon four allez sur les gratos up je vais compter je peux soigner ça on va construire donc là c'est un truc à utiliser ça me coûte un de faire et deux de main d'oeuvre et ça me permet d'améliorer une carte qui est dans ma main dans ma bibliothèque destin pour tous la beurre froid il me reste un de main d'oeuvre up je vais piocher et une forme platonicienne que je vais pouvoir jouer du coup deuxième fois et je vais faire une petite ville là mais il faut aussi que je me passe plus de main d'oeuvre ça ça peut être une façon avoir une pièce de plus c'est une façon d'avoir d'autres de la main d'oeuvre en plus et un petit guérir alors qui est ce qui a besoin de faire guérir toi tu as 17 sur 21 21 sur 21 et c'est toi qui prend cher 6 plus 3 up et ben go guérir je n'ai pas tué jute résistant maltonnel là on a un adversaire un plan à la nôtre 6 de bouffe qu'on va utiliser je suis là si ceci voilà je pourrais peut-être aller chercher j'ai un cuivre ici je peux même aller un peu par là là hop il fait zéro dégâts quoi un balle est très lourd atelier plus de te faire plus cadre de production revenu trébuchet allez on va choper l'arbel étrier lourd l'atelier oui c'est comme l'université quoi c'est ça chevalier ou plus un citoyen par citadin sur york c'est au york c'est à c'est elle qui a pas mal le citoyen elle a six citoyens ah c'est pas mal ça le 6 de nourriture ça fait plus 6 plus 6 de revenu un chevalier c'est rigolo mais c'est très lent plus trois de main d'oeuvre ça sera le bienvenu vu tout ce que j'ai à construire alors toi là je lui fais vraiment quasiment rien et là je le tue je vais tuer saligo il était costaud les étoiles ici je vais me faire une petite lame d'obsidienne sur sa tronche temps de dégâts 0 des gars c'est qu'un archer en même temps comme ça je le colle et je le soigne c'est qu'en plus j'ai moins un parce qu'il est sur une colline terrible un arbalétrier lourd je vais le recruter pour ici ça fait 8 en comparaison les mousquetaires c'est 12 d'attaque et les pays c'est combien les pays c'est 10 d'attaque une catapulte que je pourrais me faire ici j'ai combien j'ai dit 10 diamants je peux les dépenser les pays ce sera une prochaine fois oui toi oui toi mais j'ai plus de l'air à l'éthique je vais pas dépenser un diamant pour ça c'est quand même pas ouf à le pays franchement j'aurais peut-être pu l'améliorer j'ai pas fait toi tu as encore ton déplacement le bac pardon 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 hop allez neuf de main d'oeuvre ça quoi ah j'ai déjà le je suis déjà la renaissance ça va vite je je carbure au niveau de la science la vache bon là tu as fait très très mal à lui salut plus un de fer l'âge sel je suis de science qui produit une carte de culture je vais vous mettre sur maïs par exemple 15 de bouffe là je parle que lui ah non je le fais cinq me fait quatre mais comme j'ai moins de points de vie je le ressens plus il a juste fait mal coïne Je vais lui faire pexer un peu lui quand même. Parce que non seulement il est à la bourre au niveau XP, mais en plus il est à la bourre au niveau technologie. Ressentablissez toute la santé, bah non. Sentinelle sur la tronche. Ensuite, là j'ai du bois à aller récolter. Là je vais aller voir par là ce qui se passe. Et là je vais aller voir par là ce qui se passe. Ah zut, alors j'ai pas fait gaffe. Alors le gros problème des catapultes, c'est qu'elles ne peuvent pas aller dans les bois ou les forêts de pluviales. Donc là du coup, je suis coincé, donc il faut que je passe par là, où je contourne. Sauf que comme j'ai plus de plan, je ne vais plus passer. Je vais mettre un petit conditionné à ma catapulte, celui d'en a plus un mouvement. Ah oui, non, ça ne le gagne pas tout de suite. Là normalement il ne peut pas me tirer dessus. Ouais, c'est bon. Ah, sur lui. Donc je recule. Et 15 de nourriture. Va falloir s'étendre. Alors là j'ai un cuivre à aller chercher. Paris, je peux aller chercher. Ça et ça. York. J'ai le cheval à aller chercher. Et j'ai tout consommé. T'as l'air. Je peux améliorer mes cartes. Équipé. Sympathique. L'arc busier. Amélioration des archers. C'est bon, c'est un mot là. Allons, choper les arcs busier. Oh. Oh. Il y a eu une invention. Il va falloir une carte. Je vais faire un peu de ménage. Je vais virer mes observer les étoiles. J'ai largement ce qu'il me faut en revenu de science. Hop. Et alors je peux me faire une autre ville. Bic d'ascenseur. C'est quelque chose. L'Emeraille donne plus 5 de production de revenu. Très bien. Habiter plus un citoyen. Ça aussi, c'est pas mal. Sur York. C'est de population. Compte. Comme que je m'en serve. Arqueblier. J'ai l'impression que j'ai bien avancé. Je pensais... J'ai pas l'impression d'avoir tué tant de... Détruits tant de cons que ça. Et pourtant... En selle. Je peux être une... Détapulte en selle. Ce serait bien ridicule, ça. Je peux. C'est totalement ridicule. Je n'ai plus que deux plans. Donc je peux pas aller là. Il m'en faut 4. Yes. Festin. Hop. Qu'est-ce que je vais recruter ? Là-bas. Même le labeur, j'en ai plus vraiment besoin. Et il faudrait que je me débarrasse, en fait, de mes cartes. Parce que là, j'en ai trop. Je vais me faire un mousquetaire. Par ici. Qu'il puisse... Parce que lui, tout seul, il va pas faire grand-chose. Ça, ça me coûte 9 diamants. C'est cher, 9 diamants, quand même. En fait, j'ai trop d'unités. J'ai trop de militaires. Tout ce que j'ai là, je peux le garder. J'ai 3 de nourriture que je peux mettre ici. Et il me reste un plan. Tiens, toi, il faudrait que je te déplace. Tu vas aller jusque-là. Oui. Hop. Hey. Oh. Bon, s'il faut que tu te déplaces, je vais aller voir des fois qu'il reste du monde par là-bas. Là, j'ai dû pas le choper. Là, tac. Là, j'ai une autre. Oui. Un autre campement. mais de toute façon en fait je sais rien que je fasse puisque je vais arrêter l'épisode là et puis quand on recharge sa relance au début du tour je vais arrêter cet épisode là on a on est déjà allé jusqu'à l'ère de la renaissance donc je suis déjà allé bien plus loin que sur ma partie précédente j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao